L'affiche du jour, c'est bien sûr ce derby madrilène ici au Wanda Metropolitano. Les joueurs du Real et leur hôte de l'Atletico qui terminent le réchauffement. Salut à tous, bienvenue ici au Wanda Metropolitano à Madrid, où on devait vivre un grand moment. C'est à moi, Arré Matou, qu'on a confié la difficile tâche de commenter ce match. Calmez-vous, détendez-vous, ça va bien se passer. A la place au championnat espagnol aujourd'hui, avec une rencontre de la Liga Santander. L'Atletico de Madrid face au Real Madrid. Je suis très heureux d'être avec vous, bien sûr. J'espère qu'on va voir un match plein de rebondissements. Le réalisateur vous propose la composition. On prend sur Antoine Gillesman. Alors que le réalisateur vous propose la composition. de l'Atletico Madrid. Dans les buts, Ian Oblak. Stéphane Savic sera en défense. Avec Rossi-Maria, Jiménezport partenaire. Et devant, Antoine Gillesman sera en charge d'animer l'attaque. Au côté d'un Real Coréen. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. Il semblerait qu'on joue aujourd'hui en 4-3-3. Il est peut-être un feu neuf. Il est peut-être un feu neuf. Le coup d'envoi donné à l'instant par les journées du Real Madrid. Oui, il est bien taclé, mais ce n'est pas fini. Il enraye cette belle occasion. Bien joué de sa part. Andric. En profondeur, oui, bien vu. Oui, sans doute une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain. Oh, le montant. Quel dommage. Il a pris sa chance de loin. Et ça a failli du sourire. On va pas loin. c'est une faute bien sûr logiquement signalé par l'arbitre c'est un carton jaune l'arbitre qui veut déjà montré qu'il ne tolérera aucun débordement il s'est un petit policier emporté sur ce tacle glissier on dirait benzema ouais il a eu gardien bonne prise de balle pas de souci toi sous la pression l'adversaire il ya la danger et sur cette attaque des joueurs de réales ferland mendy le centre en retrait dans le ballon tueur que le poteau ça va continuer avec ferland mendy et c'est un corner c'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier attention à ce corner mauvaise relance casque au courrier parce qu'on allait voir bien oui et le but l'ouverture du score dans ce match à zéro c'est très bien donné on revoit ce ballon en profondeur une clairvoyance chez les passeurs c'est un petit peu tout il est très statique sur celles il ne peut pas intermédiaire c'est le coup de l'accès qui mène ok c'est bien joué et bien coupé par le défenseur comme à lémar et qui perd ce ballon sur cette passe n'aurait le madrid qui s'approche du but la petite passe en cloche le ballon qui allait passer la ligne un peu bêtement par guinezman et l'arbitre qui laisse l'avantage pour l'oréal benzema l'arbitre qui indique le point de penalty après cette mort il transforme son penalty on la revoit cette superbe panenka faut le tenter un faux l'oser mais quand c'est réussi c'est beau un but partout les deux équipes d'os à dos ok allez bon tâcle mais il n'arrive pas à conserver ce ballon car une benzema qui avance dans le pied gazémiro gazémiro frappe elle est bien partie cette balle mais c'est trop un jeu il continue d'avancer centre il ya du monde dans la surface de réparation ballon qui est dégagé on va peut-être assister à une contre attaque allez il a du champ et le but de ral madrid on voit la contre attaque qui amène ce but la face à face qui est remporté grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion l'accès de courant qu'il va devoir courir après le score à la coréa je ferai qu'on doit bien à l'oeuvre je la touche parce que vous avez dans le dos de la défense au ballon de but pour karen benzema l'accord magnifique superbe intervention toi y'a le black berrera carrasco à la coréa griezmann c'est parti vers le deuxième poteau ça passe juste au dessus cette tête le timing était bon dommage et on écroce c'est l'hémiro c'est l'hémiro qui perd la balle je ferais qu'on doit bien les 30 derniers mètres ça joue pas mal ils sont en train de revenir dans ce match ils peuvent espérer élysées vous avez bien fait tourner mais finalement ils perdent le ballon les bons ballons en profondeur une fausse alerte ont finalement alors qu'ils savent regarder qui va donc pouvoir relancer et s'afficher sur votre écran le programme avec ce match qui a lieu tout à l'heure qui fait très envie tout indique pendant un match dans quelques instants à ce qu'on est en bonne position là pour centrer qui s'en sort bien l'arbitre a décompté demi-midi en de temps additionnel benzemar gammon riche modric ça passe est intercepté voilà l'arbitre a sifflé la mi-temps il s'est fait des amis dans le stade en sifflant ce penalty tout à l'heure écoutez les spectateurs qui l'invective mais bon c'est vrai que c'était contestable peut-être ça dépend de quel côté on se trouve certainement il faut oublier tout ça profiter de la pause pour se projeter sur la seconde période atlético qui démarre cette seconde période menée au score on rappelle thomas le nard il t'instruise pas seulement les attentes d'ouverture est-ce qu'il va centrer l'arbitre qui indique le point de pénalty après cette main c'est frappé au dessus mario hermoso a fait une bonne première période bon match pour l'instant sa première période est positive avec le pénalty des sueurs transformé il n'est pas mal je trouve pas malade magnifique passe la de modric finalement ça ne donne rien jazman attention la contre-attaque yannick carrasco et oui c'est humain et c'est un penalty qu'on ne se laissera pas surprendre c'est très beau là sur le match et tout à l'heure on attend tous avec beaucoup d'impatience d'autres équipes qu'ils auraient nous offrir un spectacle comme on les aime on va pouvoir centrer le dégagement mal fait une phase de conservation là en attendant d'aller chercher l'action qui permettrait d'égaliser et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire je ferais qu'on doit bien et ce centre qui est contrée sur les corners ce ballon a été touché par le défenseur corner écoutez les supporters qui aimeraient que leur équipe égalisent sur ce corner elle est en attirer au coeur de la surface d'autres pias on est là aussi à passer un pressing qui paie et ses données en l'espace au magnifique carré le tir au courtois on est beau en la frappe de mule la frappe de mulas mais dans son cerveau il joue son bateau il veut absolument voir son équipe égalisée alors il fait ce qu'il faut pour il a un changement dans cette équipe l'arbitre qui laisse l'avantage au royal il a levé son ballon et c'est pour le gardien le premier qui va en milieu de la surface ouais le ballon a été bien maîtrisé par le gardien c'est maintenant c'est maman si l'équipe va avoir une chance d'égaliser le public l'a bien senti carrasco carrasco ça joue pas mal ça circule ils ont pris le dessus et ils peuvent espérer égaliser magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon elle est peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement l'objectif c'est bien sûr l'égaliser au plus vite c'est l'on connaît un frappé par coquet conner qui m'a rien donné ça c'est très bien défendu et l'arbitre qui laisse l'avantage pour le réal je ferais qu'on doit bien allez c'est donné un par dessus ils ont décidé de poser le jeu d'attendre le bon moment pour tenter une percée peut-être l'égalisation oh quel arrêt quel arrêt qu'est-ce qu'il est important cet arrêt il va sauver la victoire ils ont compris les supporters qu'on peut revenir royaliser dans cette rencontre ils ont compris les supporters qu'on peut revenir royaliser dans cette rencontre il va falloir se presser un petit peu il n'y a plus beaucoup de temps pour égaliser il faut y aller Griezmann allez coup franc on va voir ce qu'ils vont faire l'entraîneur qui ne prend plus de risques qui veut conserver ce résultat favorable c'est une balle d'égalisation certainement là attention il a repoussé c'est pas fini la défense a eu chaud c'était une belle occasion on a l'air d'y croire à nous allez pourquoi pas l'égalisation oh oui le but l'égalisation pour l'Atletico dans la douleur l'école Choleros qui revient au score en toute fin de rencontre il est bien placé la mérite d'être là au bon moment c'est ce qu'on lui demande allez encore une égalité morel madrid qui va tout donner sur ce ballon pour tenter de l'emporter dans cette fin de match et le ballon capté qui vient mettre un terme à cette occasion une petite minute à jouer dans le temps réglementaire l'arbitre qui accorde donc un coup franc au joueur du Réal bon alors cette frappe là on va l'oublier on va être sympa on va l'oublier David Carrasco il y a des 15 quoi allez ok de nos profondeurs je suis il fallait l'arrêter mais ça pourrait lui valoir un carton il s'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé on dirait qu'on n'a pas fait pas et le gardien qui peut ce saisir du ballon sur ce couffron voilà c'en est fini de ce derby madridlane qui restera donc sans vainqueur cette fois. Un point pour l'Atletico, un point pour le Real.